Mes chers, bonjour, bienvenue, comment vous dire autrement, bienvenue sous le soleil de la Réunion pour ce cinquième AFA, ce rendez-vous du lundi, cinquième AFA 2021, où je vais venir, comme tous les lundis, vous tirer un petit peu les cartes, vous parler de l'ambiance de la semaine. J'avais simplement envie de vous partager ce paysage idyllique et de vous dire à quel point j'ai envie aussi de vous envoyer toutes ces bonnes chaleurs, ces bonnes ondes qui me remettent peu à peu sur pied. J'avoue que j'en avais bien besoin. Et tout ce que je souhaite, c'est que ces petites éditions vous donnent à votre tour de la chaleur et un peu de bien-être dans ces temps difficiles en métropole. Alors pour ce AFA numéro 5, ce que je vous propose, c'est d'explorer évidemment à l'aide du calendrier de l'agenda, est-ce qu'on le voit ? Voilà. A l'aide de l'agenda, les répercussions de cette semaine de la rétrogradation de Mercure, donc on en parlera certainement. Je vous proposerai aussi de vous tirer les cartes avec le jeu du volcan intérieur, ça peut être intéressant. Et puis dans une troisième partie, je ferai la partie qui appartient à l'anaconte Ealing que je suis en ce moment en train de colorier. Je suis arrivée à la dernière case de la situation actuelle, puisque c'est le septième jour à Stor. J'ai déjà colorié les six premiers. Vous voyez que ce sont des colorages assez abstraits, assez succincts, mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est de vraiment essayer de sentir l'énergie que chaque carte m'apporte, chaque jour, dans les arbres dans lesquels elle se pose. Et je ferai un bref retour sur toutes ces cartes pour expliquer à quoi sert l'arbre de se reposer. En avion passe, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et je continue tout doucement. Alors avec la première notion, on va commencer par le tirage et surtout les influences de cette semaine. Parce que depuis deux jours, nous vivons ce qu'on appelle une rétrogradation de la planète Mercure en verso. Une rétrogradation, pardon, oui, une rétrogradation. Une rétrogradation, ce n'est pas que la planète recule, c'est que visuellement, nous avons l'impression que tout à coup Mercure repart en arrière. Et cette impression visuelle fait aussi que d'une certaine manière, nous avons nous une nécessité de reprendre une réflexion, de reprendre, comment dire, des idées, c'est surtout de l'ordre Mercure de la relation, des idées, de la manière de réfléchir, de la compréhension intellectuelle et de votre raisonnement. Donc, ça veut dire que cette rétrogradation, elle va vous dire, est-ce que tu as bien compris ce qui s'est passé pour pouvoir avancer à une autre étape ? Il y a, enfin, il paraît que les énergies font aussi dans ces rétrogradations que Mercure nous pousse à une certaine incompréhension, difficulté à communiquer, ne pas se sentir tout à fait compris, ça peut vous arriver d'avoir la sensation de ne pas être tout à fait bien entendu ou de ne pas tout à fait comprendre ce qu'il se passe. Le conseil dans ces cas de rétrogradation de Mercure, d'autant plus qu'elle est en verso et que vous savez que l'air agite toujours nos pensées, ce serait plutôt de faire confiance à la vivacité de votre esprit, mais de ne pas vous emballer, c'est-à-dire que de ne pas prendre la mouche, de ne pas réagir trop brutalement. J'ai une caresse de panier, autant vous dire que j'en profite pleinement. Bref, nécessité de réflexion, de regarder l'évolution, de voir si ça vous convient, de trouver peut-être non pas un autre regard. Alors ça, ce sera pour vers le 8 février, 8-10, où cette rétrogradation, après toute cette partie de réflexion dont je vous parle, peut-être vous invitera à un nouveau regard sur ce que vous vivez ou ce que vous pensez. En gros, il vous est demandé de garder votre calme. Voilà ce qui est important. Même si tout est agité autour, essayez de garder une certaine confiance et de ne pas vous laisser happer par les agitations qui vous entourent. L'autre chose qui est très intéressante à savoir, je l'ai noté ici, est-ce que je peux vous le montrer, c'est que dans le calendrier ésotérique, le 1er février, c'est l'une des 8 dates du calendrier ésotérique. C'est la date qui parle de purification, de lavage, ça veut dire que vraiment, cette semaine, il y a vraiment dans cette idée de rétrogradation, retourner en arrière et mettre de côté tout ce que vous avez le sentiment d'avoir nettoyé. Ne vous arrêtez plus sur les pensées qui n'ont plus lieu d'être. Voilà ce que ça dit. C'est ça qui est très important. J'ai noté aussi que la lune était à son périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre. C'est pour ça que vous la voyez très très grosse depuis la Terre. Quand elle est en apogée, elle est au plus loin dans son ellipse. Et quand elle est au périgée, elle est au plus près. Et elle est descendante. Les influences sont évidemment moins fortes dans des lunes descendantes que dans des lunes montantes. Mais encore une autre information pour cette semaine, le 3 février, dans les saisons chinoises, nous rentrons déjà dans le printemps. Et le printemps parle d'associer au bois et associer au foie. Il parle vraiment de gérer nos énergies. Le foie est associé à la colère. Il parle surtout d'expansion et de renouveau. Donc nous entrons déjà, même si vous vous sentez encore en plein hiver et avec cette météo assez terrible en métropole, je le sais, nous entrons déjà dans l'idée de qu'est-ce qui va germer au printemps. Vous voyez que peu à peu, nous avançons dans ce nouveau cycle. Peu à peu, toutes ces idées 2020 qu'on nous a demandé d'abandonner, de recréer, de nouveaux rapports au monde, et bien sont en train tout doucement de se mettre en place. Et comment ? Ça se met en place d'abord par la purification des choses qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, ça c'est la chose la plus importante en ce qui concerne cette semaine. Et je vous rappelle que comme nous sommes dans la première pleine lune, nous sommes toujours sous l'égide, dans les anacartes, de Néris. Je vous donne deux exemples de Néris colorié. Et Néris, je vous en ai parlé à la dernière pleine lune, ça dure 15 jours. Et Néris qui nous dit, continue à engrammer, à faire germer tes cycles et tes rythmes pour cette année. Et surtout avec le concours de ta tribu, de votre tribu. Ce qui compte plus que jamais en ce moment et dans ces temps agités, c'est quelle est la relation que vous avez avec vos proches et là où elle vous fait du bien. Et ce n'est pas qu'il s'agit d'en vouloir à ceux qui ne vous font pas du bien. C'est qu'il s'agit de comprendre que parfois, il est nécessaire vraiment de s'éloigner des énergies qui pour vous, vous semblent négatives, pour vous, vous empêchent de vous motiver parce que nous avons besoin plus que jamais que notre environnement nous motive. Alors c'est pourquoi je vais vous faire aujourd'hui un rapide tirage avec le jeu du volcan intérieur. Je ne tire pas, vous le savez que je ne tire pas les deux cartes internes parce que je pense que, comment dire, pas s'accrocher, mais déjà réfléchir à Néris, ma tribu, pour moi dans le monde, c'est déjà pas mal. Ça nous donne un objectif assez important. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine en situation actuelle ?